Bienheureusement Jésus Christ a la croix, il a pris nos péchés. Il n'est pas témoin de Jéhovah, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique. La Bible dit que Jésus est la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et tout celui qui se reprend de son péché et où son cœur à Jésus aura la vie éternelle. Parce que la Bible dit également, celui qui est à Christ a la vie. Et celui qui n'a pas de Christ n'a pas la vie éternelle. Un jour j'ai ouvert mon cœur à Jésus, Messieurs-Dames. Moi aussi je ne suis pas tombé dans la marmite. Je n'ai pas grandi dans le christianisme. Mais quand j'ai ouvert un médecine devant la Bible pour la première fois, j'ai été impacté par le message de l'Évangile. Je n'avais jamais lu un message d'amour à tel point. Un message qui est prêt à pardonner son ennemi, qui est prêt à tendre l'autre jour. Alors que la rue t'enseigne à te venger lorsqu'on te vole, lorsqu'on te défie, lorsque quelqu'un regarde mal ta femme. La rue t'enseigne à te battre, la rue t'enseigne à te tuer, à te venger. Le monde t'enseigne la haine. Mais Jésus est venu pour briser le vent du monde et pour aimer et pour pardonner. Alors si tu aimerais aujourd'hui faire la paix avec Dieu, et te réconcilier avec ton Créateur, tu peux faire cette prière avec moi simplement. Là où tu es dans ton cœur, ou ce soir chez toi. Et dire Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour mon péché. Je reconnais que je suis pécheur devant toi. J'ai trompé, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait le mal Seigneur. Mais aujourd'hui je t'ouvre dans mon cœur Jésus-Christ. Je reçois Seigneur la vie éternelle que tu m'as offerte à la croix il y a 2000 ans. Merci pour ton amour. Et s'il te plaît, rappelle-toi de moi le jour que je serai devant ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Messieurs dames, sur les prospectus, ci-dessous, vous avez des adresses internet où vous pouvez vous renseigner sur l'existence de l'homme d'où nous venons, où allons-nous aller après la mort, sur Facebook, sur Gmail ou sur Internet simplement. Je vous laisse voir ce dépliant et ouvrez votre cœur à Dieu si vous le désirez. En tout cas, passez une liste d'un après-midi et passez par le loup de vous avoir dérangé. Soyez bénis.